de la chaise de parterre, du lavabo, des morceaux de frigo, des matelas, du pavé uni, des bidons d'huile remplis d'huile. Ça, ce n'est qu'une petite partie de la liste de déchets qui ont été retrouvés à même la forêt lors d'une opération nettoyage d'un dépotoir illégal. Messieurs, avez-vous besoin d'aide? Je vois que vous avez trouvé un gros morceau. Véronique est venue donner un coup de main à Purnate, l'organisme en charge du nettoyage. Elle n'est pas seule. Près d'une centaine de ses collègues de travail ont répondu à l'appel. Mais elle était loin de se douter de tout ce que la forêt cachait. Impressionnant, en fait. Zéro, ce que personnellement je m'attendais. Regardez que Raphaël vient de sortir un frame de lit de la forêt. Sur un sentier de 3 km de long dans ce secteur boisé, au nord de Beauport, une surprise n'attend pas l'autre. C'est quand même incroyable de trouver tout ça. Je ne pensais pas que les gens étaient aussi, on va dire, mal élevés que ça, à jeter des grosses vidanges comme ça quand on a accès à des éco-centres. Et regardez, juste ici, en-dessus de la pancarte Pas de déchets, on retrouve une montagne de détritus tout juste sortis de la forêt. Bien, moi, ça me fend le coeur. Au début de la journée, je me suis dit, on trouvait des vieux trucs. Je me suis dit, c'est peut-être générationnel. On se rend compte que finalement... Peut-être pas. L'organisme Purnate met sur la sensibilisation pour changer les mentalités. C'est un problème social, c'est un problème de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on demande au public de vraiment nous rendre service à ce niveau-là, puis se rendre service dans leur communauté, de prendre en sorte, faire en sorte qu'on nettoie les sites en question, de les prendre en charge. Si vous vous demandez quoi faire de vos déchets, rendez-vous sur le site Internet de votre éco-centre régional. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.